bonjour à tous maintenant passons au livre chronologique des recettes justement alors dans le livre chronologique des recettes vous devez utiliser justement le plan comptable et mettre le numéro qui correspond à la classe dans le plan comptable correspondante à l'action que vous faites en recettes ou en dépenses ça c'est la première chose à savoir deuxième chose à savoir vous devez préciser qui est la personne si c'est une recette le client si c'est pas une recette si c'est une dépense qu'est ce que vous qu'est ce que vous dépensez comme argent pourquoi vous dépensez cet argent ensuite vous mettez la somme mais il ne faut pas faire de rature c'est à dire si vous faites une erreur vous faites une correction par une seconde écriture correctionnelle par exemple si vous avez mis une dépense en fait c'est une recette et bien vous mettez la recette dans une recette en plus et une dépense et vous rajoutez si c'est une recette vous mettez deux dépenses et une recette comme ça ça compense enfin 26 par exemple 26 euros moins 26 euros c'est toujours 0 euros donc voilà vous pouvez compenser comme ça sans faire de rature